Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. C'est le troisième volet du hors-série consacré au mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est né de la perception d'une injustice. Le point de départ a été l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants, augmentation qui a été insoutenable. Dans ce troisième hors-série, on va essayer de parler du sentiment d'injustice comme moteur de ce mouvement. L'équation de départ est peut-être énoncée de la manière suivante. L'inégalité entraîne un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice entraîne une souffrance et cette souffrance se traduit en violence. La question préalable, c'est de savoir de quelle inégalité l'on cause. En économie, on parle de justice distributive et de justice redistributive. Alors, justice distributive, c'est simplement que l'on considère que le fonctionnement ordonné des marchés, dans un cadre de concurrence pure et parfaite, aboutit à un optimum, à un niveau indépassable de croissance qu'on assimile au bien-être. Et donc, c'est une forme de justice. Quand on est avec la justice redistributive, c'est qu'on a que le fait qu'il y a des inégalités produites par le système et que pour des raisons et d'efficacité et de justice sociale, les pouvoirs publics doivent intervenir, notamment autour de la constitution de ce qu'on appelle un État social. En philosophie politique, quelques auteurs peu connus du grand public servent pourtant de base à pas mal de discours savants et de propositions politiques. Alors, on va essayer de parler de trois personnages. Un qui va représenter plutôt les libéraux, il s'appelle Hayek, on en a souvent parlé ici. Un autre qui est en contradiction avec Hayek, avec ce courant libéral, c'est John Rawls, on parlera aussi d'Armatia Sen, et au final de Hans Jonas. Hayek, donc le courant libéral, néolibéral, une société est juste. Ensuite, si la plus grande liberté est assurée aux individus et que la propriété privée est sauvegardée. L'ordre du marché, ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la justice distributive, va permettre donc d'atteindre ce fameux optimum. Si on assure par exemple au départ une égalité des chances et qu'après, à l'arrivée, on arrive à des situations qui sont inégales, de patrimoine, de revenu, eh bien ce sont des situations inégales mais qui seront donc justes. Ce raisonnement sert de parfait justificatif à la classe dominante. L'égalité des chances est un concept flou à multiples facettes et le concept de marché de concurrence pur et parfait est un idéal type qui est hors d'atteinte. Donc ce système ne fonctionne pas. C'est pour ça que, par exemple, John Rawls a proposé une proposition de principe d'injustice qui devrait être accepté par tous. Il évoque trois principes de justice. Un principe de liberté-égalité, un principe d'égalité des chances et un principe de différence. Alors le premier principe, je vais lire ce que j'ai sous les yeux parce que c'est assez complexe. Chaque membre de la collectivité doit disposer de droits démocratiques fondamentaux. Alors il appelle ça l'égalité de la loi, devant la loi, liberté de penser, d'expression. Par exemple, pour les Gilets jaunes, ça pose la question de la liberté de manifester et de ne pas se faire gazer systématiquement. Deuxième principe que j'évoquais tout à l'heure, l'égalité des chances. Ça veut dire que pour Rawls, je lis aussi, les fonctions de responsabilité et d'autorité doivent être ouvertes à toutes, à chacun devant pouvoir y accéder. C'est une question qui est peu évoquée par le mouvement des Gilets jaunes. Troisième principe dans la théorie de Rawls, c'est de dire une action inégalitaire, enrichissement d'un individu par rapport à un autre, par exemple, est juste si le sort du plus désavantagé dans la société est amélioré. Ça, ça fait écho à ce qui nous a été vendu sous le terme de la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que s'il y a une injustice fiscale, à savoir par exemple le fait qu'on va supprimer l'impôt sur la fortune, et bien ça sera juste parce que comme ça va ruisseller, comme les gens, les fortunés vont investir, ça va améliorer le sort des plus démunis. Bon, sauf que ça, c'est une théorie funeste et fumeuse et qui finalement, dans les faits, ne trouve pas sa traduction parce que ça ne ruisselle pas du tout. Rawls, dans cette théorie, évoquent le fait que ces principes doivent être en ordre hiérarchique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sacrifier les droits fondamentaux sur, par exemple, le principe de différence. Deuxième personne qui s'est intéressée à ces sujets, c'est Armatia Sainte, qui lui propose le concept de capabilité. La justice ne doit pas simplement s'attacher à des droits formels, mais à l'exercice réel de ses droits. Et donc à la capacité de chaque individu à faire valoir l'ensemble de ses potentialités. Donc la démocratie, c'est la condition de base, mais l'accès aux droits de la démocratie sont aussi un impératif de justice sociale. L'augmentation de la taxe carbone renchérit le coût d'accès, peut-être pas directement au bureau de vote, mais sans doute à certains services publics. C'est-à-dire qu'en n'ayant plus la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des réseaux, qui permet d'avoir une citoyenneté pleine et entière, eh bien il y a une remise en cause injuste de la participation citoyenne à la vie de la cité. Le troisième auteur qui permet de faire un petit peu la synthèse s'appelle Hans Jonas, qui lui a posé comme principe de justice, comme autre principe de justice, qu'il devait y avoir une solidarité intergénérationnelle. On doit s'inquiéter et s'occuper notamment du niveau de pension, qui est un régime de solidarité intergénérationnelle. Et puis également, cette solidarité intergénérationnelle interroge la question climatique, notamment le fait de rendre aux générations futures une planète viable. Le mouvement des Gilets jaunes, à partir d'un événement qu'on peut qualifier de trivial, de banal, qui est donc l'augmentation de la taxe carbone, qui avait déjà eu lieu les années précédentes, qui avait donné lieu à aucune réaction, a fait émerger une colère, qui s'est transformée en prise de conscience, qui a donné lieu à un mouvement de révolte, qui allira un petit peu plus loin, vers une révolution que, bien sûr, on espère citoyenne. Ce mouvement tente de répondre à trois niveaux d'injustice. Le niveau démocratique, c'est la revendication, par exemple, du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Le niveau d'injustice en termes de capacité pour pouvoir faire valoir l'ensemble de ses potentialités, notamment la capacité d'accéder à l'ensemble des circuits qui font qu'on est un citoyen, non pas de seconde zone, mais de plein entier exercice. Le troisième niveau, c'est celui de la solidarité intergénérationnelle. Par exemple, les Gilets jaunes, il y a pas mal de retraités qui manifestent contre le gel des pensions, mais également la préoccupation environnementale est tout aussi prégnante, au même niveau, disons, dans le mouvement des Gilets jaunes que dans la population française. Pour conclure, le sentiment d'injustice est profond et il s'enracine de mois en mois. Le flot de colère n'est pas prêt de rentrer dans son lit. Et on constate que depuis des mois, il y a un mot d'ordre récurrent qui est celui de Macron démission. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rejet, effectivement, de la personne, de la personnalité de Macron, mais il y a aussi le fait qu'il est le représentant d'un symbole qui correspond à un verrou qu'il convient de faire sauter. D'autre part, la question climatique revient à l'agenda. Il faut lui mettre un préalable. C'est qu'on ne pourra pas sauver la planète si on ne traite pas la question sociale. Pour que la population mange bio, qu'elle puisse avoir accès à des circuits courts qui utilisent moins de carbone, il faut d'abord augmenter le SMIC. Pour assurer la transformation énergétique des habitations, des habitats, il faut d'abord augmenter les ressources des ménages. Rendez-vous doit être pris pour le 16 mars, pour l'affaire du siècle, et qui doit être l'occasion de la convergence de l'ensemble de ces luttes. L'intérêt des riches n'est pas compatible avec l'intérêt général humain. On ne pourra pas sauver la planète sans justice sociale. C'est pourquoi le mouvement des Gilets jaunes nous paraît parfaitement légitime. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas donc de partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et comme toujours, bien sûr, la guerre de position continue. Et donc à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada